Si tu veux gratter un backlink d'Ufolo sur un site en .edu pour améliorer le référencement de ton site web, alors reste bien ici, je t'explique comment faire dans quelques secondes. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir & Business, le programme qui t'aide à créer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et le sujet du jour concerne le business en ligne puisque nous allons parler référencement et backlink d'Ufolo. Je vais te montrer comment poser facilement et gratuitement un backlink d'Ufolo sur un site en .edu. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié des dernières vidéos. Je t'encourage aussi à liker et partager cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce en échange du bon plan que je vais te donner maintenant. Alors, si tu as quelques notions de SEO, tu sais à quel point le netlinking est un passage quasi obligé pour améliorer le référencement de ton site web, c'est-à-dire le fait d'avoir des liens placés sur d'autres sites que le tien et qui pointent vers ton site web. On appelle ça des backlinks. Plus tu possèdes des backlinks de qualité et plus les moteurs de recherche comme Google vont considérer que ton site est un site de confiance et qu'il mérite donc d'être bien positionné dans les résultats de recherche. Et parmi les backlinks qu'il est possible d'avoir, ceux qui sont placés sur des sites .edu ou des sites .gov font partie des plus puissants. Pourquoi ? Eh bien parce que les sites .edu et .gov sont 1. des sites de confiance considérés comme tels par les moteurs de recherche et 2. ils ont eux-mêmes de gros metrics donc ils envoient beaucoup de jus de liens. Donc c'est très intéressant d'avoir des backlinks sur ces sites-là et des backlinks dofollow bien entendu car ça ne peut être que bénéfique pour le référencement de ton site. Alors je vais te montrer un exemple de backlinks .edu que tu peux créer en quelques secondes et sans aucune difficulté. Juste avant j'en profite pour te rappeler que si tu veux donner un coup d'accélérateur à ton référencement tu peux rejoindre notre formation Backlinks Booster. Avec cette formation tu obtiendras des dizaines de backlinks dofollow de qualité et tu auras plein de conseils et d'astuces pour amener ton site vers la première place sur Google et tout ça à un prix très bas. Donc si ça t'intéresse, si tu veux jeter un oeil pour en savoir plus, je te laisse le lien dans la description sous cette vidéo. Je ferme la parenthèse et on passe tout de suite comme promis à la création d'un backlink sur un site .edu. Alors ça va se passer sur le site nl.edu qui est le site de la NLU, la National Louis University. C'est une université américaine et pour poser le backlink dofollow on va aller sur le sous-domaine connect.nl.edu. Donc pour te montrer la puissance du site, j'ai mesuré les métriques. Sur Ahrefs, on est sur un rang domaine de 72, donc c'est énorme. Sur Moz, on est sur un domaine authority de 59. Et sur Majestic, on a un trust flow de 32, un citation flow de 42 sur le sous-domaine connect.nl.edu. Donc c'est vraiment un site puissant. Alors pour poser le backlink, tu vas voir, c'est très simple. On se retrouve sur la partie blog du site et dans la partie blog, on va dans l'onglet commentaires. Je te laisse l'URL exacte dans la description sous cette vidéo. Comme ça, tu n'as qu'à cliquer dessus pour être directement au bon endroit. Une fois que tu es sur la page, tu vas cliquer sur New Item. Et ensuite, tu écris un titre pour ton commentaire ainsi qu'un paragraphe, deux paragraphes, en tout cas un texte de commentaire dans lequel tu vas insérer ton lien. Donc moi, j'ai déjà préparé un texte. Donc je vais copier-coller le texte que j'ai préparé dans le champ Body. Voilà, donc j'ai mis deux paragraphes, évidemment en lien avec ma thématique, en lien avec le backlink que je veux poser ici. Donc j'ai travaillé les mots-clés, etc. Et à la fin, j'ai inséré, vous pouvez le mettre au milieu, il n'y a pas de souci, j'ai inséré mon lien de manière brute, c'est-à-dire l'URL. Et je vais ensuite rajouter un titre, je valide, et voilà, mon backlink est créé. Donc vous voyez en première ligne, conseil pour créer des revenus passifs, c'est le commentaire que je viens de créer. Je clique dessus et je retrouve le commentaire que j'ai posté avec à la fin mon backlink qui est bien cliquable et qui est bien dofollow. Ça, je peux vous le confirmer grâce au petit plugin que j'utilise pour vérifier si c'est dofollow ou nofollow. Donc tu vois, c'est extrêmement simple à créer à partir du moment où tu as écrit ton paragraphe, parce que c'est toujours mieux de mettre un paragraphe plutôt que de mettre un lien tout seul sans rien autour. Une fois que tu as créé ton petit texte, tu vois qu'en quelques secondes, tu vas pouvoir poser ton backlink dofollow sur un site .edu qui a des métriques très importantes. Une fois que c'est fait, tu peux utiliser un outil d'indexation pour accélérer l'indexation de la page sur les moteurs de recherche pour que ton backlink soit pris en compte plus rapidement. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment poser ton backlink dofollow si tu as des questions ou si tu as des bons plans de backlink dofollow à faire partager aux copains. N'hésite pas à en parler en commentaire. Je te rappelle que si tu veux donner un coup d'accélérateur au référencement de ton site web ou de ta boutique en ligne, tu peux rejoindre notre formation Backlinks Booster qui est actuellement proposée à un prix défiant toute concurrence. Je te souhaite une bonne réussite dans ton business en ligne et je te dis à très vite sur Investir et Business.